Bonjour et salut à tous et voilà aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tout simplement pour faire le point. Alors comme tout youtubeur, petit, grand, moyen, moi je suis un petit, je garde la tradition et je fais le point pour la rentrée. Alors tout simplement on va dire que je fais le point pour la rentrée mais je compte aussi faire le point pour janvier, voilà. Parce que généralement on va dire que pour moi une année de youtube, enfin pour moi je cale mon planning sur 6 mois jusqu'à noël. Donc après noël comme vous savez il n'y aura pas de vidéo que ça reprendra en janvier, la semaine après le nouvel an. Donc du coup voilà un petit peu et de plus là du coup il va y avoir un petit peu de nouveautés quand même. Parce que voilà la chaîne nommée Eros Evolution, dans le mot il y a évolution donc il faut que ça évolue, il faut que je trouve toujours des nouveautés, toujours quelque chose à apporter à ma chaîne etc. Donc comme vous l'avez vu il n'y a pas longtemps, il y a eu un nouveau logo que j'essaye de temps en temps de mettre dans les miniatures. Des fois ça rend sympa, des fois ça rend dégueulasse donc des fois je ne le mets pas. Mais donc du coup voilà un petit peu l'idée que j'ai pour jusqu'à décembre. Alors on garde le même planning que d'habitude, c'est à dire par mois. Donc tous les mois il y aura forcément la vidéo MCU c'est quoi sur différents sujets. D'ailleurs là j'en ai une qui est, enfin que je suis en train en même temps de réfléchir en même temps de faire cette vidéo là. Enfin bref c'est le bordel, je réfléchis à tout en même temps. Hors vidéo, pendant les vidéos, il y a, voilà. C'est vraiment, ma tête c'est un bloc note en ce moment sur les vidéos MCU c'est quoi. Aussi sur les vidéos hackant car j'arrive à terme sur les personnages que l'on peut voir bientôt arriver. Voilà j'ai fait le beta reveal, ça c'est le dernier. Et du coup voilà, même s'il y a d'autres torts, je ne voulais pas faire une autre vidéo sur torts truc, sur torts truc, sur torts truc. Sachant que j'ai déjà un petit peu parlé de tous les torts que je verrais bien dans le MCU dans la vidéo de beta reveal. Donc du coup, voilà. Bon je sais que je n'ai pas encore fait les X-Men mais pour les X-Men c'est différent. Je vais vraiment attendre et faire quelque chose d'assez conséquent, une grosse vidéo pour les X-Men. Quand vous n'allez pas vous y attendre. Donc en gros voilà un petit peu, donc ça c'est pour les séries régulières. Les séries que je garde sous le même format, qu'il n'y a pas de changement. Mais ensuite voilà parce que je vous l'ai dit, faux du changement. Tout simplement, t'en penses quoi ? Vont être toujours dédiées de temps en temps sur Marvel. Mais de temps en temps, voilà on va dire quand je n'aurai pas trop envie de parler de Marvel. Je parlerai bien évidemment de choses et d'autres que, un petit peu comme la série Noob. Bon je l'ai mis en hors série celui-là parce que je voulais voir un petit peu ce que ça donnait avec des hors série. Mais bon du coup, du coup ce que je vous propose là pour le prochain, dites moi si ça vous vote en commentaire. Puisque je suis tout petit, je suis un grand fan de la série Transformers. Bon ok je n'ai pas de figurines, ok ça ne se voit pas dans mon décor. Car mes DVD Transformers sont juste en dessous de mon réacteur ARC. Je suis un grand fan de la série Transformers. Voilà j'ai vu tous les films, je les ai même tous en DVD. Comme vous savez, j'ai même Bumblebee mais je ne l'ai pas pris parce que je ne l'ai pas pris. Voilà, et donc du coup je pensais vous faire des petites vidéos un petit peu genre T'en pense quoi là par exemple de Transformers. Ou même, j'en parle pas souvent mais le X-Men CU, on va l'appeler comme ça, le X-Men CU. Donc l'univers cinématique des X-Men en gros. J'en ai pas parlé plus que ça encore mais voilà, il y a encore pas mal de choses à faire. Donc je pense que les T'en pense quoi, je vais arrêter de me baser sur tel personnage ou tel personnage. Sauf si les personnages ont une grosse évolution ou sauf si le personnage est nouveau. Donc du coup, je vais attendre quand même pour Captain Marvel encore quelques films parce que c'est pas le tout. Mais pour l'instant je n'ai pas encore un avis construit sur Captain Marvel. Mais voilà en gros, il va y avoir le film Sun Chi qui va débarquer là dans la phase 4. Je vous préviens, bon, c'est pas dans cette période, c'est pas dans la période de 6 mois. Mais Sun Chi risque d'avoir une vidéo de T'en pense quoi. En gros, il y a pas mal de choses comme ça que je vais essayer d'apporter un petit peu à la chaîne pour diversifier un peu le contenu. Car certes, c'est cool de parler de Marvel. Mais bon, j'ai un peu d'autres passions et parler des Transformers une fois, moi je dis vraiment pourquoi pas. Après, voilà, j'adore aussi les jeux vidéo comme vous voyez sûrement là derrière moi de temps en temps quand je bouge. Bon, vous voyez sûrement pas tout, vous voyez sûrement que les jeux de Wii U mais en dessous j'ai la PS4. J'aimerais vous faire des vidéos de PS4 mais je ne peux pas et tout, enfin du moins c'est compliqué. Je n'arrive pas encore à bien gérer tous les trucs de la PS4 encore parce que ça fait que pas longtemps que je l'ai. Et j'ai pas encore trifouillé vraiment partout. Donc peut-être qu'on ne sait jamais si j'y arrive, il y aura peut-être une vidéo sur un jeu de PS4, voilà. Après, 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 je voulais tout simplement vous parler d'une nouvelle série que je vais lancer, voilà. Alors je me considère ça comme une mini-série, c'est pas parce qu'elle va être courte, mais en gros elle va être plus courte. Enfin, elle sera moins régulière que les autres. C'est-à-dire, je vais faire ça tous les deux mois, donc ça m'est bien, tu vois, donc deux mois pour faire un petit peu la série. Donc je ne vous dis pas vraiment de quoi est-ce que ça va parler, tout simplement je vous dis juste le nom, c'est Versus. Et du coup, voilà, le premier épisode est tourné et je pense qu'il est assez sympa. Je pense qu'il y a quelque chose à faire sur ce premier épisode. Enfin bref, je ne vous en dis pas plus, sinon je me connais et je vais vendre la mèche. Je vais vous dire qu'est-ce que c'est exactement, mais ce n'est pas le but. Et du coup, voilà, bon, là après on va vraiment venir dans l'avenir très 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 proche. Donc cette semaine ou la semaine prochaine, je ne sais pas encore trop. Tout simplement, je vais essayer de mettre la re-review. Donc voilà, j'appelle ça re-review parce que tout simplement c'est la deuxième version de la review de Endgame. Voilà, tout simplement. Et du coup, j'espère que je n'aurai pas trop dit les mêmes choses que d'habitude en gros. Mais voilà, en gros, un petit peu ce qui va se passer sur la chaîne jusqu'à Noël. Et bien évidemment, pour conclure cette vidéo, pour Noël et Halloween, je vais essayer. Je viens d'essayer du moins pour Halloween, ça va être compliqué. Noël encore, je peux me débrouiller. Mais pour Halloween, je vais essayer de faire quelque chose avec un YouTuber, donc une collaboration. Et car voilà, les collaborations, moi j'aime bien, je trouve ça marrant à faire, c'est assez sympa. Donc si tu es un petit YouTuber, que tu regardes mes vidéos, il n'y a pas de problème. Tu m'envoies un commentaire avec tes coordonnées, donc par exemple un Discord ou un mail. Je viendrai te parler, je vais regarder un petit peu avant ce que tu fais sur YouTube. Voilà, je peux toujours essayer de faire quelque chose selon les personnes. Et donc du coup, voilà. Je vais vous dire ciao à tous. Encore une fois, n'hésitez pas à lâcher un commentaire. Surtout si c'est pour faire une collaboration ou quoi que ce soit, je suis toujours ouvert. Donc du coup, voilà. Et partage à tes potes, comme d'hab, tu likes. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera Adventure Endgame. Et donc, ciao à tous.